Le point culminant de 18 jours de carême. Les premiers pénitents s'élancent, s'y mettent à parcourir sur des braises ardentes. Une douzaine de pas pour les plus aguerris, moins d'une dizaine pour certains primo-marcheurs. On sent quelque chose de très fort qui se dégage de toute cette cérémonie. Et on sent que les gens qui sont là, sont imprégnés de quelque chose de vraiment magnifique. 30 pénitents hommes effectueront trois passages dans cette fournaise. Les pénitentes, une trentaine également, tournent-elles autour du rectangle. Ce marge d'Annefeu a été précédé d'une procession de trois heures en l'honneur de la déesse Marie-Hémen. Qu'est-ce que ça représente la déesse Marie-Hémen ? La vie, tout simplement la vie. Pour les enfants, pour nous, pour les mamans. C'est l'apparemment de la santé et tout ça ? Tout à fait. Elle prend soin des enfants. Quand les enfants sont malades, la maman prime en l'hémen pour les aider dans cette épreuve-là. Cette cérémonie est organisée par la famille Cadivelle. Elle rend ainsi hommage à un patriarche disparu, Silvio Cadivelle. Il n'est pas présent physiquement, mais il est présent, il est là pour nous guider, pour nous conseiller. Et ce soir, c'est son fils Sangli qui a tout repris avec ses sœurs, Lynn et Marie-Andrée. Franchement, il leur a inculqué la sagesse, la foi, l'honnêteté surtout. Les pénitents en sont à leur dernier passage. Ensuite, la divinité rejoindra le temple. Les fidèles reprendront eux leur quotidien, léger et empli de sérénité.